Hello, hello, c'est Chino2009, vous êtes bien sur la chaîne de Gaming Room TV, mais aujourd'hui vous aurez le droit à la présentation de ma collection. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, sur ma chaîne je parle de jeux vidéo, plus particulièrement de compte-rendu d'achat vide-grenier et magasin, mais je suis également depuis ma tendre enfance collectionneur de cartes Dragon Ball Z, de figurines, voilà tout ce qui se lit à l'univers Dragon Ball Z. J'affectionne tout ce qui est petit objet geek, un peu insolite et un peu moins courant que ce qu'on voit. Merci à eux de m'avoir invité sur leur chaîne, c'est un honneur car ça fait un moment que je les suis. Donc allez, on ne traîne pas, on commence tout de suite ! Donc commençons avec le coin de Nintendo. Ici nous avons la Gamecube où j'ai à peu près une cinquantaine de titres. Donc j'ai essayé de récupérer un peu les titres les plus classiques, tous ceux que j'avais dans mon enfance, je crois que je les ai tous, si je ne dis pas de bêtises. Donc comme vous pourrez le voir, j'ai mis en avant, par exemple, le Mario Kart, le Soul Calibur 2, ici, et ici le Time Splitter, le deuxième. Donc tous les jeux que j'ai énormément joué étant gosses, voilà, que ce soit chez moi ou chez les amis. Notamment le Time Splitter 2, qu'on a pu jouer à 4. Je peux, par exemple, vous sortir d'autres jeux. Ceux-ci, je peux les sortir assez facilement sans que ça tombe. Par exemple, les Naruto. Donc le 2, le 3 et le 4 en japonais. Alors pourquoi en japonais ? Parce que tout simplement, avec le frangin, quand on était gosses, on était déjà à fond sur Naruto. On les faisait importer du Japon, donc dans un magasin pas loin de chez nous. Et ça nous permet de jouer à Naruto avant tout le monde. J'ai de ce côté, donc, les packs de mon enfance. Donc, le pack Mario Kart, voilà, et le pack Metroid. Celui-ci, je peux les sortir assez facilement. Donc vous voyez, les packs d'époque, c'était déjà en euros. Donc là, on l'avait acheté à l'époque 199 euros. Donc voilà. Pour l'histoire, celui-ci, c'est le tout premier pack que j'ai eu. Et quand j'étais gosse, ma chambre a cramé. Et malheureusement, la console y avait eu. Et celle-ci, c'est bien la boîte d'époque. Et lors d'un bigronier, j'ai pu récupérer la console Metroid. Donc, qui m'a permis de recompéter mon pack. Donc c'est vraiment, pour ça, les bigroniers, c'est vraiment le top. Je me suis fait ici, donc, le petit coin collector Wii U. Avec un petit collector, donc, les jeux DS, j'en ai très peu. Donc ici, on a le Majora's Mask 3D. Donc c'est avec cette édition que j'ai découvert le jeu. Je ne l'avais pas fait à l'époque. Et je n'ai pas trop accroché. Je n'ai même pas fini. Je n'ai pas trop aimé l'univers, en fait, tout simplement. Par contre, le collector est vraiment magnifique. On a également, pour accompagner, donc, ce petit collector 3DS, la bande-son, donc, de Ocarina of Time, donc, qui date de l'époque où on achetait les fascicules chez le Buralist. Donc voilà, très content de le posséder, très content de l'avoir gardé pour la collection. Nous avons ici, en bas, toute la collection Nintendo 64. Donc, je n'en ai pas énormément, puisque j'ai tous les jeux de mon enfance. Et à l'époque, on n'avait pas joué à énormément de jeux. Mon frangin a pu me faire un petit support cartouche pour les cartouches Nintendo 64. Donc, c'est très pratique pour les jeux dont on veut jouer assez régulièrement. Donc, vous voyez, les Mario classiques, ça évite de les sortir des boîtes et d'abîmer les boîtes. Au moins, je les laisse comme ça. Et puis, vu que j'y joue régulièrement, tac, en deux secondes, c'est pris. Au niveau des jeux de mon enfance, pour la Nintendo 64, donc, c'est du très classique. On retrouve, par exemple, le Ocarina of Time, qui est le jeu de mon époque. Donc, à savoir que celui-ci, j'ai essayé de le vendre pendant au moins deux ou trois ans sur les brocantes, et qu'il n'est jamais parti. Et c'est le même cas pour le Mario Party. Donc, le Mario Party, qui se trouve là. Donc, malheureusement, forcément, ayant traîné sur les brocantes, ils sont dans des états un peu misérables. Mais étant attaché à ces jeux, malheureusement, je les garderais dans cet état. Je serais incapable de m'en défaire, et je ne vois pas l'intérêt d'en racheter des plus neufs, pour juste les avoir en meilleur état. Mon jeu de course préféré de la Nintendo 64, sans hésiter, ça sera le F-Zero GX. Voilà, l'une de mes licences préférées chez Nintendo. Après, en termes de FPS, clairement, le GoldenEye, comme tout le monde. Encore aujourd'hui, je trouve que ça se joue très très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les Micro Machines, qui étaient très très sympathiques aussi. Un jeu peut-être un peu moins connu que je vous invite à faire, c'est le Jet Force Jiminy. Celui-ci, ça fait longtemps que je ne l'ai pas relancé. Peut-être qu'il a mal vieilli, mais voilà, c'est quand même un très très bon jeu. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, on avait beaucoup joué avec le frangin. Après, on a les Mario Kart classiques. Le 1080, à l'époque, c'était une sacrée claque aussi. Aujourd'hui, ça a très très mal vieilli. Également, l'un de mes jeux préférés, tout simplement, le Star Wars Rogue Squadron. Celui-ci, un nombre incalculable d'heures passées à jouer, à faire les missions. Vraiment très sympathique aussi. J'ai également quelques jeux japonais, puisque j'ai eu la chance d'aller au Japon. J'avais pu me prendre quelques petits jeux bien sympathiques, comme le Smash Bros. La jaquette est vraiment magnifique. Malheureusement, je n'ai pas encore réussi à le faire tourner. J'ai un adaptateur, mais je n'y suis pas arrivé. Je pense que je me prendrai directement une Nintendo 64 Jap. Ce sera plus simple. Mais voilà, je trouve que la jaquette a vraiment de la gueule. Qu'est-ce qu'on avait ? On avait également, par exemple, le Yoshi Story. Et puis, les Mario Party 2 et 3. Donc, par exemple, le 2, vous voyez. Donc, les jaquettes sont vraiment, vraiment sympathiques. Nous avons donc, ici, toute la partie Nintendo DS, 3DS, Wii, Wii U. Et tout ce qui est cartouche loose. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie. Je vous ferai quelques petits plans, voilà, où je vous montre un peu les jeux. Sachant que ce n'est pas les jeux que je joue le plus. Voilà, je ne vois pas trop l'intérêt de vous en parler plus que ça. Voilà, j'ai quand même quelques jeux sur la Wii de l'époque que j'avais bien aimé. Voilà, ce n'est pas des jeux foufous. Mais moi, à l'époque, j'avais plutôt bien kiffé. Par exemple, Let's Tap, vraiment sympathique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu tout bidon. Vous voyez, c'est des bonhommes qui courent. Et à l'époque, on mettait, donc, les manettes sur des boîtes. Donc, c'était un jeu où s'étaient fournis des boîtes. Et quand on tapait, donc, avec les vibrations, ça faisait courir les gars plus ou moins vite. Et puis, voilà, si on tapait fort, par exemple, ça faisait sauter le gars. Donc, c'est des jeux tout bidon, mais assez sympathiques pour l'époque, c'était quelque chose. Et, voilà, je vous fais un plan. Vous verrez bien un peu ce que j'ai. Au niveau de la Wii U, c'est à peu près pareil. J'ai à peu près tous les titres basiques, classiques. Je dirais que le jeu que j'ai le plus joué, c'est que ça reste, comme pour toutes les consoles Nintendo, le Smash Bros, voilà, forcément. Avec ma femme, on a pas mal joué au Pikmin 3 aussi. Et, je dirais qu'on a le plus joué en commun, ça reste quand même les Just Dance. À l'époque, on avait pas mal joué dessus et, mine de rien, on avait bien rigolé. Et donc, pour finir avec l'étagère, là, c'est le petit coin, tout ce qui est guide et encyclopédie, bouquin un peu geek, voilà. Avec un petit stick bien sympa, voilà. Pas trop cher, c'est assez pratique pour les jeux de combat, c'est nickel. Nous avons donc ici l'une de mes parties préférées, tout simplement la PS1. Donc là, également, j'ai l'essentiel des titres que j'aurais cherché. Peut-être qu'il m'en manque une dizaine, à la rigueur, et encore. Donc ici, on a à peu près de tout. Je dirais que, à imite à ce que j'aime le moins, c'est les RPG, parce que c'est pas forcément ma canne. Dans les jeux de mon enfance, par exemple, je peux vous montrer, par exemple, celui-ci, qui est, hop, le petit croc, voilà. Donc, Legend of the Gobos, qui est dans le même style que le Crash, mais en moins bien, forcément. Mais voilà, c'est un jeu qu'on avait pas mal joué avec le frangin. Des petits jeux de plateforme, vraiment sympathiques, avec des personnages bien barrés. Également, je peux vous parler de celui-ci, le Dragon Ball Final Bout. Donc, celui-ci, tout le monde le sait, c'est un très mauvais jeu. Mais, moi, j'y avais pas mal joué. Et à l'époque, vraiment, la cinématique, c'était un truc de malade. On avait vraiment l'impression de regarder un dessin animé. Donc, c'était vraiment chouette pour l'époque. Un autre jeu bien sympathique, le Fighting Force, qui est un beat them all en 3D, où on pouvait récupérer des armes en cassant, par exemple, des lampadaires. On récupérait le bâton, et on pouvait fracasser les ennemis avec. Par exemple, on avait des ennemis qui avaient des flingues qui nous tiraient dessus. On les fracassait, et on récupérait les flingues, et on pouvait leur tirer dessus. Voilà, à l'époque, c'était assez drôle. On a beaucoup rigolé avec ça. Le Destruction d'Airbie, voilà. Donc, j'avais pu payer, déjà, il y a un moment, 14,90. Bon, c'est un peu cher, mais voilà. C'est l'un de mes jeux préférés sur la PlayStation 1, je dirais, si ce n'est mon préféré. Un petit jeu de stock car bien bourrin, où, voilà, on avait déjà un peu les dégâts sur la bagnole. Quand on tapait sur le devant, ça faisait déjà, au niveau des phares, les dégâts. C'était vraiment pas mal, vraiment chouette pour l'époque. Et voilà, on avait soit le mode course, soit le mode arène, où on se défonçait tous. Très, très fun à jouer aussi. Donc, ici, c'est juste une partie un peu vide. Voilà, j'ai rangé, il n'y a pas si longtemps, toute ma collection. J'avais un peu de place. Donc, c'est très important de toujours garder un peu de place pour la suite. Donc, là, en attendant, j'ai mis une série de mangas que j'affectionne très particulièrement. Et puis, voilà, un petit Sonic pour tenir la manette. Comme déco, c'est sympa. Donc, là, nous avons la petite partie PSP. Donc, je n'ai pas énormément de titres parce que c'est pareil, la PSP, je l'ai eue, donc, étant jeune. Mais, je n'avais pas eu énormément de jeux. Je m'en servais surtout de lecteur MP3, en fait. C'est l'époque où on picolait et qu'on écoutait de la musique. Donc, là, ce sont surtout des titres que j'ai pu récupérer en brocante. J'ai deux, trois pièces sympathiques comme le Meta Slug. Et également, par exemple, récupérer récemment le Gradius Collection. Donc, voilà, c'est des pièces assez cool. Après, dans l'ensemble, ça ne reste pas foufou. Donc, on enchaîne sur la PS3. Donc, sur cette console, j'ai à peu près 150 titres, je dirais. Je ne sais plus exactement parce que mon Ludexo ne marche plus. Mais, voilà, j'ai un peu de tout. J'ai un peu de tous les styles. Donc, j'ai rangé sur cette étagère, donc, tout ce qui était première génération, avec les PS3 en rouge, comme ça. Et puis, les PS3 en noir, en dessous. Donc, voilà, je trouve qu'au niveau design, c'est un peu plus joli quand c'est rangé comme ça. Donc, au niveau des jeux, ben, voilà, qu'est-ce que je peux vous présenter ? Par exemple, celui-ci, le Burnout Paradise. C'est un jeu auquel j'ai énormément joué. Et auquel j'ai rejoué récemment. Ça passe plutôt bien. Franchement, je serais tenté de me le prendre sur la PS4. Parce que forcément, il doit être plus joli. Donc, il doit être encore bien sympathique. À l'époque, j'avais plutôt bien kiffé le Mirror Edge. Donc, le Mirror Edge, le tout fondier, là, j'avais bien aimé. Par contre, sur la PS4, j'ai vraiment pas kiffé du tout. Le Motor Storm aussi. Hop, celui-là, il s'est un peu fouillé, d'ailleurs. Le Motor Storm, donc, un jeu de course bien sympathique, assez bourrin. J'avais bien kiffé le Need for Speed Carbon aussi. Celui-ci, Need for Speed Carbon, donc, pas très courant à choper sur la PS3. J'avais bien kiffé. Pour moi, c'est mon Need for Speed préféré. Qu'est-ce qu'on avait au niveau des Ratchet & Clank ? J'avais bien kiffé celui-ci. Voilà. Celui-là, j'avais bien terminé, bien comme il faut. Je l'avais renoncé. Grosse déception, comme tout le monde. Le Sonic, vraiment dommage. Vraiment, les Sonic sur la PS3 sont vraiment pas terribles. Le Ridge Racer 7, le seul jeu Platinum que j'ai. J'aimerais bien choper un normal. J'avais plutôt bien kiffé, ma foi. Franchement, bien sympathique au niveau de la conduite. C'est un peu différent, par exemple, du Grand Tourismo 5, auquel j'ai bien joué aussi. Pour celui-ci, j'ai la version collector. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a des taches du dessous. Voilà, une petite manette que j'avais payée pas cher. Ça dépend bien de ce genre de manette. Qu'est-ce qu'on a ? On a toute la série des Assassin's Creed. Donc, ça, c'est assez basique à avoir sur la PS3. Moi, pour ma part, le seul que j'ai fait, c'est le 2. Donc, voilà. J'étais pas très pressé d'en faire. Et du coup, je me suis lancé sur le 2. Le plus vieux, là, sur la PS3. Et j'ai pas trop accroché. Peut-être que celui-ci, il est un peu trop vieux. Donc, ma foi. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un peu de tout. On a du FPS. On a des jeux de musique. Le DJ Hero 2. Celui-ci, j'ai plutôt bien aimé. On a, par exemple, le Doctase Remaster. Voilà. Très, très, très bon jeu. Le Guitar Hero. Voilà. Donc, les Guitar Hero, avec les potes, quand on était jeunes, on y jouait pas mal. Bon, ça fait des soirées entières là-dessus. Pouf. Puis, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un peu en dessous. Le Nino Kuni, par exemple. Très, très bon jeu. Alors, je ne suis pas du tout RPG, mais Nino Kuni, j'avoue que j'ai bien kiffé. Le Rage, le premier. Vraiment sympathique. Alors, je vais vite décrocher, parce que les FPS, quand même, sur la manette, c'est pas le top, comparé à la souris. Mais, il faudra que je me le chope sur PC et je pense que je vais le déglinguer. Et puis, voilà, après, les jeux de PS3, c'est assez courant. Le SSX, par exemple, que j'ai bien aimé. Très, très bon jeu, aussi, de Snow. Et puis, l'un de mes jeux préférés, comme tout le monde, pas très original, The Last of Us. Voilà. Donc, voilà, les jeux de PS3, c'est facile à avoir. Bien que ça va commencer à remonter, mais c'est assez facile à avoir en banquant pour pas cher. Donc, c'est, voilà, il y a de quoi se faire une bonne petite collection. La PS2, qui représente également une grosse partie de ma collection, puisque, comme la PS3, c'est une console qu'on trouve assez facilement vite grenier, et pour des prix assez dérisoires, j'ai envie de dire. Donc, voilà, un tas de titres assez diversifiés. On a vraiment de tout, aussi, sur ce support. Je suis assez content de cette collection. Voilà, j'ai des titres qui me plaisent énormément. Au niveau de ceux que je recherche, je dirais qu'il ne m'en manque pas beaucoup. Peut-être une quinzaine, une vingtaine. En termes de jeux, je pourrais vous conseiller, par exemple, le Airblade. Voilà, c'est un jeu qui n'est pas forcément très recherché. Les gens, quand ils le voient, ils n'ont pas l'air intéressés. Et pourtant, c'est un jeu assez sympathique d'overboard, un peu à la manière de Trickstyle sur Dreamcast. Celui-ci, c'est entre Trickstyle, un jeu de course, et un Tony Hawk, en fait. Donc, vraiment sympathique, ce jeu. Bien sûr, on a, par exemple, le Burnout 2. Donc, forcément, je l'ai mis en avant. Un jeu qui se joue encore très bien aujourd'hui, puisque j'ai rejoué avec un copain il n'y a pas si longtemps. Et franchement, au niveau de la dynamique, c'est toujours aussi bien. Je trouve que ça a pas mal vieilli. Forcément, les graphismes, c'est pas ça. On s'est amusé à faire des crashs, le maximum de points, en se vendant un maximum de crash. Et franchement, c'est toujours aussi barré. Pour tous les amateurs de Meta Slug sur Neo Geo, heureusement, on a eu le droit à des portages sur la PS2. Donc, moi, je les ai tous. J'ai le 3, 4, 5 et puis l'anthologie. Ça, c'est des jeux que j'ai pu acheter sur Ebay il y a déjà quelques années, quand je me suis remis à la collection. Et ils cotaient encore pas trop. Donc, du coup, j'avais pu tous les prendre assez rapidement. Et voilà. Moi, qui adore les Meta Slug, franchement, sur la PS2, ça vaut peut-être pas un Meta Slug de la Neo Geo. Mais je trouve que sur la PS2, en tout cas, ça passe très très bien. Un petit jeu que j'ai pu jouer énormément à l'époque avec les copains, c'est le Red Faction. Celui-ci, c'est un peu comme à la GoldenEye, où on pouvait jouer à plusieurs sur une map et s'exploser la tronche, tout simplement. Et la particularité, c'est que les décors pouvaient exploser aussi. Et nous, à l'époque, je me rappelle, on s'amusait à faire des trous dans les murs et à faire des espèces de cavernes. Et on se cachait dans les cavernes, c'était assez drôle. Et pour finir avec la présentation des jeux PS2, on pourrait y passer des heures avec le nombre de bons titres qu'il y a. Moi, j'ai envie de vous présenter le Splash Down. Je vous présente que des jeux qui ne sont pas forcément foufous. Ce n'est pas des grosses licences. On n'a pas du Final Fantasy, du Crash ou des trucs comme ça, parce que tout le monde connaît. Moi, je préfère vous présenter des jeux un peu moins recherchés, un peu moins cotés, un peu moins foufous, mais qui sont tout aussi sympas, comme le Splash Down. Donc le Splash Down, qui est un jeu de Jetsuki, et avec des musiques vraiment très sympathiques. Et pareil, celui-ci, je trouve qu'il a pas mal vieilli. Au niveau de la maniabilité, ça reste encore très très bien. Donc voilà, vraiment des musiques extra. Moi, à l'époque, j'étais jeune, j'étais dans ma période de rock à fond. Et celui-ci dispose d'une superbe bande-son. Donc vraiment sympa. Voilà. On avait des modes course, et on avait aussi des modes où il fallait récupérer, dans un temps imparti, le plus grand nombre de bouées possible. Donc ça, en duo, c'était sympa aussi à jouer. Franchement, il y a passé un sacré paquet d'heures. Donc avant de passer au coin rétro, je voulais vous montrer mon meuble à console. Donc voilà, tout simplement, il s'agit d'un meuble KALAX de chez Ikea, que j'ai bricolé un peu. Donc ici, on retrouve la PS1, PS2, PS3, la Dreamcast, donc forcément, ça ne suit pas, j'ai mis un peu comme ça. La Master System, la Nintendo 64, la Wii et la Wii U, la Gamecube. Ici, on a la grosse hitbox, qui passe tout juste, mais vraiment, c'est juste juste. Et la Retro 5, voilà. Il me reste encore un casier, que je vais pouvoir modifier, comme ceci. A savoir que ça, ce n'est pas d'origine, en fait, c'est ces étagères, c'est moi qui ai bricolé. Tout simplement, j'ai pris une porte, donc, vous voyez, j'ai pris une porte, et au lieu de mettre à la porte, j'ai tout simplement, mis le fond, et je m'en suis servi comme étagère, en fait. Les casiers étaient trop grands, en fait, ça faisait une perte, pas possible. Et voilà, je trouve que ça permet, de mettre plus de console, et c'est plus joli. Et en plus, vu qu'on a le fond, j'ai fait, en gros, le trou, juste pour le passage des câbles, et au moins, c'est vraiment propre. Vous voyez, je pense que là, vous ne voyez absolument pas les câbles derrière, mais en même temps, il y a les manettes, mais quand on est vraiment de face, et bien là, par exemple, la 64, moi, je suis de face, je ne vois même pas les câbles qui passent derrière. Donc voilà, c'est une petite astuce, si vous voulez la reprendre, de prendre des portes, et au moins, vous avez le même coloris, parce que souvent, ils font des étagères, mais qui ne sont même pas du même coloris, du même, donc c'est un peu débile. Donc voilà, on enchaîne sur la partie Megadrive. C'est vraiment la console sur laquelle j'ai pas mal passé de temps. C'est la première, vraiment, où j'ai eu des souvenirs. Donc voilà, c'est vraiment une console de cœur pour moi. Donc, ici, on a tout ce qui est CMY, les DVD de la série, que j'ai regardé quand j'étais petit, avant d'aller à l'école. Ici, on a deux petits packs, voilà, Master System 2 et Sega Megadrive 2. Donc, bien sûr, vous ne verrez pas beaucoup de packs de consoles, parce que moi, je suis plus collectionneur de jeux vidéo que de consoles. Je vois pas trop l'intérêt de... Ce n'est que mon avis, je vois pas trop l'intérêt d'avoir tout plein de consoles, puisque de toute façon, on va jouer que sur une seule. Et encore, moi, je joue sur la rétro en plus que sur Megadrive. Je sais, honte à moi, mais voilà, chacun ses goûts. Donc, on va y retrouver tout un tas de jeux, pareil. Donc, comme vous pouvez le voir, je les ai classés par génération. Donc, tous les noirs en haut et puis les bleus en bas. Voilà. Je vous fais un bref récapitulatif de ce que j'ai. Comme vous voyez. Et puis après, je vais vous parler un peu plus en détail de certains jeux auxquels j'ai pu jouer quand j'étais gosse. Donc, j'ai sélectionné quelques jeux que je vais vous montrer. Ceux qui ont bercé mon enfance, ceux qui ont fait qu'aujourd'hui, c'est ma console de cœur et puis d'autres jeux que j'ai découvert en me remettant la collection pour lesquels j'ai eu un gros coup de cœur également. forcément, je ne pouvais pas commencer par autre chose que le Sonic & Knuckles. Voilà. Très, très classique. Rien de nouveau. Mais, voilà. Celui-ci, c'est particulier. Je l'ai eu à l'époque pour mes 9 ans et clairement, ça a été l'un de mes cadeaux qui m'a le plus marqué et qui m'a le plus fait plaisir dans toute ma vie. Voilà. Un autre dieu pour moi qui est indispensable à la Mega Drive. Tout simplement, le Rocket Knight Adventure. Celui-ci, je n'ai plus l'avoir à Noël de mémoire. Vraiment, c'est un jeu hyper nerveux. Donc, c'est un jeu de plateforme et franchement, il ne l'a pas vieilli, celui-là. Il est vraiment extra. Je vous conseille vraiment si vous ne l'avez jamais fait, chopez-vous au moins en émulation parce que vraiment, il est vraiment sympathique. Un autre jeu très classique mais qu'on avait pu avoir à l'époque, forcément, on était gamin donc on n'avait pas des jeux hyper sanglants, hyper durs. Par exemple, le World of Illusion. Donc, celui-ci, vraiment, vraiment chouette. Encore un jeu de plateforme, voilà, c'est ce qu'on a eu beaucoup avec le frangin à l'époque et vraiment, encore aujourd'hui, il joue très bien. Il est assez facile. Il se finit très, très facilement. Et ça va très bien pour les joueurs comme moi d'ailleurs. J'aime pas la difficulté donc ça, c'est le top. Et donc ça, il a la particularité de se jouer à deux. Donc, vraiment cool. Le premier joueur, il incarne Mickey et le deuxième, Donald. C'est un jeu, franchement, avec des musiques de malade et hyper féérique au niveau des paysages. C'est vraiment chouette. Et pour finir avec la sélection de jeux de mon enfance, tout simplement, le zombie. vous incarnez soit un garçon, soit le garçon, soit la fille. Et en gros, vous vous déplacez dans la map, vous devez libérer des civils, des hordes de zombies et monstres en tout genre. Donc celui-ci, il est quand même assez difficile. Je me rappelle qu'avec le frangin, on n'allait pas hyper loin. On y retrouve tout un tas de monstres aussi loufois que les uns que les autres. Des zombies, des momies, des loups-garous. On avait même un gars, la hache, avec un masque, je ne sais plus comment il s'appelle, comme le vendredi 13. Et un ennemi qui nous faisait particulièrement délirer avec le frangin, c'était le bébé géant. Voilà, pour ceux qui ont connu le jeu, on a, je crois qu'il y a plusieurs mondes comme ça, où on a un bébé géant qui nous tire au biberon dessus. Et voilà, c'est vraiment le foie comme jeu et vraiment sympathique. Et pour les jeux que j'ai découvert en me relançant dans la collection, j'en ai sélectionné que trois, j'ai essayé de faire assez vite parce que sinon on pourrait en parler aussi pendant des heures. On a par exemple le Tiki Chiki Boy. Donc voilà, un petit jeu vraiment cool. très, très coloré avec des personnages vraiment chouettes. Donc moi, je l'avais acheté à la jaquette vraiment sans connaître et ça a été une super bonne surprise. Franchement, c'est un jeu qui joue super bien et je ne peux que vous le conseiller. Un jeu et un style que j'ai pu découvrir assez récemment parce que je n'en avais jamais trop fait, un jeu de shoot. Et oui, je ne suis pas du tout joueur de shoot à la base et je suis très, très nul mais pourtant, j'aime assez. Donc, il s'agit du Empire of Steel que j'ai pu découvrir grâce à un ami qui m'a fait découvrir un peu les jeux de shoot. Et franchement, ça passe très, très bien. Donc, le Empire of Steel vraiment sympathique. Ce n'est pas le plus joli. Ce n'est clairement pas le meilleur ça me déraille mais voilà. Je n'ai pas énormément de jeux de shoot. J'en ai 3, 4 mais c'est celui que je retiendrai le plus et celui sur lequel je me suis plus régalé. Et donc, pour finir, il s'agit tout simplement du Turtle The Hyperstone Ace. Donc, un petit Bidemol vraiment, vraiment, franchement, je ne sais pas s'il existe plus nerveux que ça. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire mais vraiment, j'ai été impressionné en fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien. Les personnages, franchement, on arrive, on les bastarde, on les prend, on les retourne. C'est vraiment hyper nerveux. Donc, voilà. Un petit jeu bien sympathique que j'avais pu acheter en boutique à un certain prix mais franchement, je ne regrette pas parce que c'est vraiment un jeu de malade. Hyper mort. Donc, c'est pareil. Si jamais vous n'avez pas trouvé sous, faites-le en émulation. Au moins, pour le découvrir, ce sera vraiment... Vous ne serez pas déçus. Donc, pour cette partie qui sera la dernière de la vidéo, on va retrouver un peu tout ce qui est un peu plus rétro. Donc, voilà, on a des petites consoles en boîte. Donc, par exemple, la Nintendo. On a les zappers que j'avais pu choper à 15 balles dans un vide grenier. Donc, voilà. une petite manette en boîte, une petite manette Dreamcast. Ici, je ne sais pas si vous verrez. Non, vous ne verrez pas. C'est un petit pack Mario Kart Wii. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas du tout rétro mais je ne savais pas où le caser. Donc, ici, on va retrouver tout ce qui est jeunesse. Donc, ceux en boîte et ceux sans boîte. Donc, voilà, ce n'est pas une console dont j'ai beaucoup de souvenirs. J'étais un peu jeune. Donc, voilà, ce n'est pas la console que je recherche le plus. Également, pour la Super Nintendo, je ne l'ai pas eu quand j'étais jeune. Donc, voilà, je m'y mets gentiment. Ça vient petit à petit. Qu'est-ce qu'on a là ? Le petit robe. Donc, le robe qui m'a été offert par mon oncle. Sinon, un peu plus en dessous, on a la Master System et la Dreamcast que je vais vous montrer dans un second temps. Au niveau des jeux de Nintendo, eh bien, tous ceux que j'ai pu avoir dans mon enfance, c'était les plus classiques. Donc, forcément, le Turtle et puis des Mario. Qu'est-ce que j'avais pu avoir ? J'avais pu avoir, par exemple, le Skater Die. Donc, le Skater Die qui est quand même, franchement, assez difficile. Aujourd'hui, moi, je n'y arrive pas. Et ton gosse, je n'y arrivais pas non plus. Je n'ai jamais réussi à rien avec ce jeu. Celui que j'ai le plus de souvenirs, à la rigueur, c'est le Kung Fu. Celui-là, vraiment excellent. et deux jeux que je n'ai pas énormément de souvenirs non plus, mais que je sais que je les ai vus à l'époque, le Chip and Dale et le DuckTales. Voilà. Donc, les jeux, aujourd'hui, qui se jouent encore très, très bien, vraiment sympathiques. Ah, et également, j'ai failli l'oublier, l'un de mes jeux préférés, le Boulder Dash. Voilà. Avec des musiques, franchement, j'adore ces musiques. Souvent, je les reprends dans mes vidéos. Donc, voilà, vraiment, un jeu extra. Alors, au niveau du loose, comme vous pourrez le voir, j'ai des titres assez sympathiques. Par exemple, Castlevania 1 et puis le 2 qui est, c'est un peu tout rangé dans le désordre. J'ai le 1 et le 2, par exemple, j'ai le Metroid, le Ghost and Goblin, Megaman 2 et 4. Il faudrait que j'essaye de me choper les autres. Les Zelda, en classique et puis en normal. Qu'est-ce qu'on a ? Les doubles dragons, le Kabuki que j'ai découvert récemment qui est un gros coup de cœur pour moi. Un des tout premiers jeux que j'ai racheté, que j'avais acheté à l'époque, la Gamecash pour 10 balles. Les Chevaliers du Zodiac, voilà. Le jeu très pourri, mais bon. Pour la collection, voilà, je le voulais. Je ne sais pas si c'était une bonne affaire à l'époque, mais bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, on a un peu du Sarawar, du Paperboy, enfin des classiques, Metal Gear, Exit Bike, un jeu tout con, mais que j'aime beaucoup. Vraiment sympathique. Hit in Toon, donc E-Kong et le DuckTales 2. Pareil que je kifferais, avant en boîte, mais bon. Le prix, ça tape un petit peu. Donc ici, on est sur la partie Super Nintendo, donc comme je vous le disais, je m'y mets gentiment. J'ai d'abord essayé de récupérer donc tout ce qui était les plus classiques, donc Mario Kart, Mario All-Star, donc E-Kong, F-Zero, et puis par la suite, j'ai essayé de choper un peu un peu de plateforme, donc notamment le bloc, le prix historique, voilà, des jeux bien sympathiques. Tout récemment, donc ces jeux-là, Asterix Obélix, et je trouve Pinocchio, le Ligue de la Jungle. J'ai pu récupérer par un ami le Illusion of Time et puis A Link to the Path, voilà, ils sont là. En boutique, j'avais pu choper le Hyper Dimension, Drumbos Z, dans un état nickel, pour pas trop trop cher encore. Et puis, quand j'étais allé au Japon, j'ai pu me choper les deux petits jeux là, voilà, sur la Super Famicom. Donc voilà. Étant fan de Drumbos Z, forcément, je pouvais pas passer à côté, sachant que les prix, c'est quand même vraiment moins cher au Japon. Et puis là, tout un lot de jeux en loose. D'ailleurs, celui-ci, du coup, il est en double. Par exemple, j'en avais un, celui-ci, j'avais pu choper en bille grenier pour la somme dans un lot, c'était dans un lot, ça me revenait même pas à un euro le jeu. donc vraiment sympathique. Mais pareil, tout ceux-là, chez l'un particulier, on les avait eus pour une bouchée de pan, je crois que c'était un euro 70 à cartouche qu'on avait fait le compte. Donc voilà. Franchement, pour m'y mettre, j'arrive à, grâce à un ami, à choper des jeux régulièrement pour pas trop cher encore. Donc ici, vous pourrez voir la toute petite collection Master System. j'en ai pas beaucoup tout simplement parce que c'est une console que j'ai eu étant gosse également mais que j'ai pas de souvenirs. J'ai des très très vagues souvenirs sur le Shinobi que j'avais joué étant tout petit. Mais voilà, au-delà, j'ai pas le souvenir d'avoir joué à d'autres jeux. Même les Sonic, je suis pas sûr. Je me rappelle même pas si on les a vu. J'ai pu acquérir récemment le Sonic Chaos. Franchement, vraiment sympathique ce jeu. Vraiment pas mal comme Sonic. Et qu'est-ce qu'on a ? On a des petits jeux plateformes aussi. Donald Duck, The Lucky Dime Capper. Voilà. Donc c'est assez sympathique, c'est assez coloré. Le Renegade aussi, pas trop trop mal, je trouve. Ça joue pas trop mal encore. C'est assez marrant. C'est quand même des graphismes assez minimes. Et donc, pour finir avec la collection, on finit sur une autre console de cœur pour moi, la Dreamcast. Donc, une console que j'ai pu avoir à l'époque qui m'avait vraiment scotché. Franchement, de par ses graphismes. Donc moi, j'avais vu à l'époque, j'ai vu le Sonic en tout premier. Donc le Sonic qui est pour moi l'un de mes préférés. Voilà. Et puis ça regorge vraiment de super bons jeux. Donc j'ai mis tous les jeux ici, tous les jeux de mon enfance. Donc on en avait eu peu mal quand même, on en a mis rien. Genre les Marvel versus Capcom. Vraiment très très joli. Le Soul Calibur. Voilà. Une franchise que j'adore. Là, par exemple, on a le 2. Les Virtua Tennis étaient vraiment très sympathiques et joués aussi. Même le jeu de foot. Celui-ci, le UFA Striker. Je ne suis pas du tout jeu de foot. Je déteste les jeux de foot. Mais celui-ci, il est vraiment sympathique et joué. J'en ai parlé de Trickstyle. Voilà. J'ai pu choper pour 5 euros à Gamecash à l'époque. Ça remonte à 2013. Donc 2013. Ah, ça fait un moment que je collectionne. Mine de rien, les années passent. Donc du coup, ça doit faire 2013, ça doit faire depuis 2011 ou 2012 que je collectionne. Le Revolte. Le Revolte vraiment sympathique. Un nombre incalculable d'heures passé dessus. C'est un petit jeu avec des voitures téléguidées. Et moi, ce que j'aimais bien faire, c'était faire les circuits moi-même. Je m'amusais à faire des grosses montées puis des grosses descentes. C'était assez drôle. Voilà. Celui-ci, The House of the Dead 2. Génial. Franchement, super génial. The Crazy Taxi. Donc par exemple, dans les jeux que je recherche, moi je recherche le 2. J'aimerais bien l'avoir. Je ne l'ai pas vu à l'époque. Le Jet Set Radio. Forcément, magnifique. Toy Commander. Celui-ci, il ne coûte pas très cher et vraiment sympathique. Franchement, quand on y joue à 4, même à 2, c'est super fun, mais à 4, c'est encore mieux. Donc, le petit jeu avec des jouets, tu pilote des jouets et puis, en solo, tu fais des missions, tu dois délivrer, souvent, tu dois délivrer des gens. Et à 2, on se tire dessus. C'est drôle. Un autre jeu qui ne coûte pas très cher et que je trouve assez sympathique, un jeu de course de Buggy. Donc, pareil, celui-ci, je l'avais acheté sûrement le même jour, en 2013 aussi, pour la somme de 5 euros. Aujourd'hui, il ne vaut pas beaucoup plus. Le Sonic 1, le Sonic 2, je n'avais pas eu à l'époque. Ici, on a, par exemple, le Tony Hawk's. Donc, vraiment super, ce jeu. Pareil, il ne vaut pas trop trop cher. vraiment sympathique et joué. Le Dead or Life 2, à l'époque, moi, je l'avais eu sur le PlayStation 2. Là, les jeux que ma copine avec ma femme a eu à l'époque, le Power Stone et le Power Stone 2. Donc, ceux-là, elle m'en avait parlé. À l'époque, elle y avait beaucoup joué et elle m'en avait dit que du bien. Alors, du coup, quand je me suis remis à la collection, je me les ai pris et je ne regrette pas parce que ça a quand même sa cote aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a là aussi un autre jeu ? on suit là. Sous Blister, je n'ai pas déblister mais je pense que ça viendra parce que j'ai vraiment envie de y rejouer. Le Vigilant 8. Voilà. Donc, celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, c'est le deuxième. Moi, j'ai eu le premier à l'époque. Donc, le premier que je n'ai toujours pas. pareil, un autre jeu. Alors, moi, j'avais le tout premier sur PC pour ceux qui ont connu Pod. Donc, c'est un jeu de voiture de course futuriste. Voilà. Donc, j'essaye de ne pas vous mettre de reflet, mais ce n'est pas évident. Donc, ils avaient sorti le 2 sur la Dancast. Donc, c'est sympathique, mais bon, voilà, pas le meilleur. Donc, vous voyez, bon, après, j'ai encore d'autres jeux derrière, mais ce n'est pas des jeux ouf. On a du Spark Rally, du Virtua Racing, voilà. Donc, je ne vais pas tout vous montrer. Ça pourrait prendre un certain temps également. Donc, voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Je ne pouvais pas tout vous montrer, tout ce qui est console en boîte, Amiibo, tout ce qui est next-gen également, parce que ce n'est pas dans cette pièce. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus. Et puis, donc, si les comptes rendus d'achat, jeux vidéo, vous aimez ça, vous savez que vous pouvez venir faire un tour sur ma chaîne et puis, pourquoi pas, vous abonner. Donc, sur ce, je vous dis merci de m'avoir regardé et puis, peut-être à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada